Fin novembre, j'étais à Paris pour une journée d'enregistrement d'audio. J'avais fait un calendrier de l'Avent. En gros, tous les jours, pendant 24 jours, on a sorti un fichier audio où on parlait de mon passé. En gros, j'ai fait du storytelling où j'ai donné des leçons de business pour les coachs à partir de mon expérience. Donc, j'étais à Paris et j'ai enregistré ces audios. Et donc, dans les extraits suivants, vous allez voir quelques extraits d'endroits où j'étais. Donc, à chaque fois, gardez en tête que pendant 5-10 minutes, j'enregistrais quelque chose. Et j'avais vraiment cette envie d'être dans certains quartiers, certains endroits qui, émotionnellement, me touchaient pour créer du contenu plus émotionnel. Tu sais, quelquefois, si je vous dis, « Allez, on va parler de ça », ce n'est pas la même chose que d'être littéralement devant la maternelle où j'ai grandi, me remémorer ma famille. Par exemple, j'ai perdu mes parents. Et de créer du contenu avec de l'émotionnel. Donc, voilà, j'ai voulu capter quelques extraits de ces moments d'enregistrement que vous allez retrouver, du coup, dans la séquence suivante. J'espère que vous allez aimer, que ça va vous inspirer à créer du contenu. Alors, ça y est, on est arrivé dans la séquence de la séquence de la séquence de la séquence. Le quartier où j'ai grandi, où j'ai vécu jusqu'à 23, 24 ans. Et je suis choqué parce qu'ici, il y a un nouveau hôtel maintenant. Avant, c'était un centre de désimpôt. Il y avait un Franprix, il y avait une boulangerie. Et le quartier, c'était un quartier pauvre. Donc, on peut encore remarquer quelques traces de cette pauvreté, même si ça a évolué. Et du coup, c'est là que je vais enregistrer plein de choses. Je vais aller devant mon école maternelle, dans un parc, là où j'habitais, là où je suis né, là où j'ai fait du sport. Bref, j'ai tout mis de trucs à raconter ici. Là où il y avait le marché de Noël, des anecdotes. C'est touchant de ce que j'ai vécu durant mon enfance. Donc, voilà. Hâte de faire tous ces enregistrements. Nous voici rue de Belleville, une des rues les plus commerçantes pour les Chinois. En fait, plein de boutiques chinoises. Il y a plein de signalétiques en chinois. Et voilà, j'ai passé beaucoup de temps ici. Alors, je voulais vous partager une des difficultés dans l'enregistrement de ces audios. C'est que je dois enregistrer dans un ordre qui sera différent de l'ordre de diffusion. Typiquement, j'ai commencé à enregistrer de manière où c'est pratique pour moi pour venir. Mais chronologiquement, je voulais commencer par là où j'avais grandi. En gros, à l'instant, là, j'ai fait un enregistrement devant là où j'étais. Et c'est essentiel. C'est le premier enregistrement qui sera diffusé. Sauf que c'était le cinquième, sixième enregistrement que je faisais. Bref, je pense que vous avez compris. Et ça, c'est challengeant. Mais bon, c'est fun. Et ça demande un peu de logistique et d'organisation. Voilà, voilà, quartier de Belleville. Je vais faire encore un ou deux enregistrements là-bas. Et puis, je vais prendre le métro pour aller ailleurs. Nous voici au Forum des Halles. Donc, on est en plein cœur de Paris. C'est un centre commercial où j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Et notamment à la FNAC, qui est notamment l'un des premiers lieux où j'ai découvert mon livre. Le premier qui a été édité par E-Rolle, donc le guide du blogueur. Donc, j'y allais souvent pour aller voir si mon livre était là. Bref, c'est là où j'ai fait un enregistrement parce que c'est un lieu qui me tient à cœur, qui a beaucoup évolué aussi. Donc, let's go ! Et les amis, alors, je n'avais pas fait de conclusion à l'épisode de vlog. Donc, voilà, la journée était top. J'ai fait 8-9 publications. J'ai été assez fatigué. En fait, c'était plus fatiguant que je le pensais parce qu'en ce moment, je dors moins bien, je pense. Mais j'ai beaucoup aimé. Et c'est une expérience à refaire parce que j'aime bien voyager. J'aime bien me balader. Il faudrait que je le fasse dans d'autres villes, en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Et allez-y, let's go ! J'espère que ça vous aide. À passer à l'action, surtout. Ciao, ciao !